Les bourrés fantasques. À cette époque-là, on me plaisantait déjà beaucoup pour mon austérité. Je passais pour un puritain de la caméra. Et pour le pire, un buveur d'eau. Je dois avouer que j'avais toujours été un buveur d'eau, jusqu'à mon arrivée en Amérique. Mon opinion est que l'alcool démultiplie peut-être la sensibilité, mais je le crois au détriment de l'intelligence. C'est pourquoi je n'ai pas voulu compromettre le peu que j'en ai. Ne pas croire, donc, que je m'érige en moraliste, en ne buvant que de l'eau. Chacun trouve sa carburation à sa façon. Buveur d'eau, donc, mes respectueux admirateurs des grands crus de France. Pourtant, il m'est arrivé de prendre quelques cuites assez mémorables, d'autant plus mémorables que mon organisme n'était pas blindé. Deux cuites, dans ma vie, ont été mémorables. La première a bien failli m'expédier en enfer, virer de la métro à Hollywood. Pourtant, s'il y avait un homme que la prohibition ne gênait pas, c'était bien moi. Je n'ai pas raconté cette cuite mémorable dans mon livre Hollywood Cakewalk, ou plutôt si je l'ai racontée, écrite, je l'avoue. Puis, par lâcheté, pudeur, je l'ai déchirée. Mais je vais réparer cette poltronnerie, cette lacune, et la raconter. Parce que la première enchaîne la seconde, et qu'à celle-là, je tiens particulièrement. La chose s'est passée chez les Fédères, à Hollywood, donc encore en pleine prohibition. Le moment n'était pas spécialement gai. Déjà, on peut même dire dramatique pour la French Colony. En effet, le front office venait d'arrêter, très brutalement, les versions directes. Nombreux étaient les acteurs qui allaient être virés par la MGM, et parallèlement, le sombre dubbing menaçait. Et on nous annonçait l'arrivée de deux ou trois nouveaux acteurs français, qui, eux, consentiraient à ne faire que parler, dans l'ombre des audits. Et ce soir-là, justement, nous recevions une de ces nouvelles arrivantes, Claude Marcy. Belle créature, vivante, spirituelle, intensément vivante, gai, blagueuse même, on va le voir. Les Fédères, prudents, prévoyants, venaient d'abandonner leur belle maison pour un petit appartement plus modeste. Mais leur amitié, leur générosité, leur hospitalité n'avaient subi aucune restriction. Fédères, lui, avait un contrat longue durée et n'était pas prêt de partir. Il se méfiait simplement de l'avenir. L'ambiance était barbouillée. J'ignorais que, pour remonter le moral ce soir-là, j'étais dans le collimateur de Jacques, pour mon austérité. Mon verre était petit. C'était une diabolique astuce qui permettait à Fédères de le remplir fréquemment, sans avoir l'air de me bourrer. Et je ne suis bientôt plus si le verre, plein, devant moi, était un nouveau verre ou le précédent, que je n'avais pas encore bu. Verre modeste, mais spécialement choisi pour moi. Claude Marcy m'a dit par la suite qu'elle avait parfaitement vu et compris le manège de Fédères. Toujours est-il que j'avais vite dépassé la frontière, le cap, des tropiques. In vino veritas. Les vapeurs de l'alcool me chauffaient. Mais à retardement, je n'avais peut-être pas encore trop bu. Mais j'avais sûrement bu trop vite. Je n'avais pas laissé aux dites vapeurs le temps de se dissiper que déjà un autre gobelet, nouveau, venait vaporiser ses mille diables dans ma pauvre tête. C'était un expert en biture, Fédère. Moi, mes digues se sont rompus. Et je me suis mis, paraît-il, c'est toujours Claude Marcy qui me le raconta plus tard, à dégoiser, dégoiser, me griser de mots. Je devenais cinéma, théâtre, acteur, romancier, mime, prêtre, pêcheur, confesseur, confessé, prêcheur, canaille, cynique, sentimental, tendre, violent, généreux, cruel, accusateur, menaçant, apeuré, procureur et même président, témoin, victime, juge, inculpé. Oh le beau tourbillon que la cuite m'apportait ! Tout le cinéma américain y passait. Puis tout le cinéma que la dictature américaine m'empêchait de construire, je le lâchais, là, d'un seul coup. Des torrents de visions, considérations, conceptions, attaques, images, remords, perspectives. Je faisais vivre sans personnages et à la grande joie de ceux qui me regardaient. Je prenais de plus en plus de vitesse. C'est ça le danger, la vitesse. Le moment qui vient où l'intelligence ne peut plus suivre. Et alors, en principe, c'est le ridicule qui le remplace, qui s'installe, qui règne. Ou le poivreau, même s'il est génie, devient moche. Aspect peu exploré de l'ivresse. On se borne à n'en dépeindre que les aspects amusants, brillants, peut-être. Mais là, j'étais menacé contre tout le monde. De stupidité, de grossiarté, c'est courant. Peut-être de pire encore, mais cela, on ne le saura jamais. Car Françoise, ma bonne Françoise Roset, elle veillait. Elle s'était amusée, ça je dois le dire, et avait pris son plaisir à mon détriment. C'est drôle de voir une espèce de petit puceau se débattre, se déployer dans ce genre d'affre. Et elle n'avait pas résisté à contempler ce spectacle, à ce plaisir divin, paraît-il. Mais elle a brusquement changé d'attitude en me voyant tout à coup bondir. Me saisir d'une grande bouteille de fine, la porter directement en bouche, exactement comme s'il se fut agi d'eau minérale. Mon gosier ne sentait plus rien, insensible au feu qu'il était devenu. Et je partais pour boire ce litre d'alcool jusqu'au bout. De quoi crever instantanément sur place. Pourquoi cette frénésie ? Certains diront une composante autolithique, très enfuie, donnant le courage et la libide de se suicider. Chose peut-être souhaitée, mais dont on n'a pas le courage. En tout cas, Françoise, son autorité était considérable, étonnante. Parvint toute seule à suspendre mon geste, à m'apprivoiser et à stopper mon éventuel désir de destruction. C'était un peu comme si je m'étais humecté d'essence pour y mettre le feu. D'abord, vous travaillez demain. Claude, ça va comme ça. C'était vrai, je devais enregistrer le matin suivant. Et puis, vous devez raccompagner Mme Marcy en voiture. Comment Claude Marcy, la malheureuse, a-t-elle eu l'inconscience d'accepter de se laisser conduire par un type dans cet état ? Voulait-elle, elle aussi, en finir dans un état suicidaire inconscient, profitant de la griserie des circonstances ? On pourrait le croire, car j'étais incapable de me tenir debout. Mais aussi incapable de me tenir assis. J'aurais été aussi incapable de me tenir couché. Et ces voitures américaines, déjà à l'époque, répondaient à la plus légère sollicitation. La présence de Claude Marcy à mes côtés a dû réveiller en moi un brin de sens des responsabilités. Elle jouait le rôle de public. Elle était mon seul public dans cette voiture. Et c'est ce cabotinage qui m'a sauvé, qui lui a sauvé la vie. Un cabot, même sous, veillera toujours à ne pas décevoir son public. Un cabot, même mort, étonnera Saint-Pierre. Dès les premières secondes, ça c'est sûr. J'ai donc conduit convenablement jusqu'au moment où Claude, après avoir claqué la porte derrière elle, s'est engouffré chez elle. Mais là, alors, n'ayant plus de public, me retrouvant seul avec moi-même, et seul sans doute avec le Père Éternel, j'ai démarré sur les chapeaux de roue. J'ai dû user deux centimètres de gomme en un dixième de seconde. J'ai emmanché Hollywood Boulevard, pied au plancher. Je chantais, je hurlais, je volais avec ma grosse voiture. Je suis absolument persuadé que mes roues ne touchaient pas le sol. Sur un coussin d'air que j'étais, je voguais sur un nuage pétaradant, mais confortable comme un duvet de couette, protégé, invulnérable. J'avais des ailes, c'est cela. Ma bagnole était un gros oiseau, comme une bagnole de dessin animé. Devant moi, j'ai freiné des cas de fer. Il m'a fallu un effort, une mobilisation incroyable de force, pour me soulever, m'entraîner lentement, hors de la voiture. J'aurais fort bien pu dormir sur place, là. Non, il me fallait mon lit, dormir dans des draps. Caprice stupide, vu mon état, vieux Roland bourgeois probablement, je m'attachais à l'idée de contact avec du drap. Obstinément, il me parut impossible d'envisager de m'endormir dans autre chose que du drap. Et c'est ce qui me donna une énergie que je ne possédais plus depuis belle lurette. Je retrouvais des forces de réserve, de ces mystérieuses réserves dont parlait à l'époque le docteur Alexis Garel. Tout ceci ne donne qu'une faible idée de ce qui se passait dans ma pauvre tête. J'ai conservé aujourd'hui, à mon âge, mes forces d'évocation parfaitement intactes. Je peux, aujourd'hui même, découvrir avec précision des sentiments qui m'avaient échappé sur le moment. Ça devrait intéresser les biologistes, ça. J'ai mis du temps à les trouver, les salopes, les garces, ces fumiers de clés, yels, absolument plates, insaisissables, introuvables dans les poches. La malédiction des ivrognes, ces vaches de clés là. Le sentiment très puritain du devoir m'a donné l'injection suffisante, encore nécessaire, pour entrer et arriver titubant jusqu'à mon lit. Je voulais dormir pour être à l'heure, quelques heures plus tard, sur le plateau, là où je devais diriger les autres, dans Dieu sait quel maudit dubbing. Et à l'heure, très exacte, l'automatisme des moines, je me trouvais réveillé. J'ai, un instant, pensé à prévenir le studio que j'étais malade. Mais le sens du devoir est si tenace, si profondément ancré chez moi, que je me crois toujours capable d'assumer, dans n'importe quelle circonstance, mes responsabilités, dans n'importe quel état. J'ai, machinalement, accompli les opérations de toilette, barbe, habillement. Je suis descendu, remonté dans ma voiture, conduit au studio jusqu'à pied d'œuvre, et puis, toujours très lourd, vraiment très lourd, très lourd, gagné la bouffe, la petite cabine dominante de l'ingénieur du son, d'où je dirigeais mes acteurs. J'avais rasé les murs, comme si tout le monde dans le studio pouvait voir l'état réel dans lequel je me trouvais. J'ai toujours l'impression d'être transparent, lorsque j'ai quelque chose à me reprocher. Du haut de la cabine, tout en bas, dans l'auditorium, mes acteurs m'attendaient. Ces gens-là comptaient sur moi. Ils avaient des droits sur moi. Et j'ai toujours eu à cœur de justifier l'autorité qu'on me confie par de la compétence, et non, comme certains, par de seuls coups de gueule et des attitudes de chef. J'étais là, assis, à poste-tour, et je n'arrivais pas à démarrer. J'ai eu honte. Je me sentais inférieur en pensant à l'idée que ces gens en bas pouvaient se faire de moi. C'est une honte qui me confond encore aujourd'hui, à la seule évocation de ce moment-là. À côté de moi, l'ingénieur du son américain ne se doutait de rien. Il réglait minutieusement, tripotait ses boutons. À mes oreilles, sifflait le son de ces molles périodes. Et puis, la grande foirade. D'un seul coup, sans avoir davantage prévenu, la trahison de cet organisme que je pensais bêtement privilégié. Tout ce que j'avais absorbé la veille, jaillit à flot, tout un coup, éclaboussant toute la console d'enregistrement. J'ai pu voir, encore dans une buée, l'ingénieur du son se lever d'un bond et partir, quitter la cabine. Il s'enfuyait, le lâche. Au lieu de me porter secours, en un clin d'œil, il avait disparu dans l'escalier. J'ai voulu faire un effort supplémentaire, me lever, me mettre debout. La position verticale a pour moi une grande importance. J'ai fait deux pas, pas trois. Je me suis écroulé de tout mon poids. Je gisais par terre, inerte, bras en croix, évanoui. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais au dehors, dans la grande entrée du studio MGM, allongé sur un brancard, entouré de policiers du studio, d'infirmiers, et on me hissait dans une ambulance, en partance pour l'hôpital Sedar of Lebanon, où atterrissent régulièrement les gens de cinéma. Les Américains appellent facilement l'ambulance. Pour un bobo, si le sinistré est à terre. Je me rendis vaguement compte qu'on m'installait dans une petite chambre, seul. Des gens passaient rapidement, furtivement, m'examinaient, repartaient sans rien dire. Il y avait parmi eux des copes. On flaire la chose immédiatement. Examen plutôt flic que médicaux. Ces gens-là me donnaient une nausée supplémentaire plus pénible que l'autre, la vraie. Je ne me trompais pas. Des gens revenaient, s'approchaient, me questionnaient, voulaient savoir où je souffrais. Un instinct m'avertit qu'il ne fallait pas leur répondre. Pas sur le champ, en tout cas. Je fis semblant d'adopter un air agar. Je bredouillais que j'étais fatigué, qu'il me fallait absolument dormir, 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 avant tout. En fait, je me suis endormi vraiment, béatement. À mon réveil, l'œil rivait sur moi, fixe, quelqu'un m'attendait. Assis dans un fauteuil, muet, Françoise Roset. Je l'ai toujours imaginé un peu fait, Françoise. Elle justifiait cette impression aussi bien par ses disparitions que par ses apparitions. Mais là, l'ange gardien était tourmenté, angoissé même. Son premier mot fut, « Avez-vous parlé ? » « Parlez, oui, un peu. J'ai l'usage de la parole. » « Oui, ça, je sais. Mais qu'avez-vous dit ? » « Ben rien. Je mourrais de sommeil. Un sommeil irrésistible et on m'a laissé dormir. C'est tout. » « Oui, oui. C'est vous que je vois en premier. Et on ne m'a jamais dit que je parlais en dormant. » « À la bonne heure. » Parce que, écoutez, mon garçon, c'est extrêmement grave ce qui est arrivé hier soir à la maison. Les hôpitaux sont tenus de déclarer les malades soignés pour abus de boisson. Une enquête policière sera ouverte. C'est classique. On tombe, tous, sous le coup de cette foutue loi de prohibition. En cas de conclusion affirmative, c'est la prison, automatiquement. Mais ça n'est pas le plus grave, ça. Quoi alors ? François se rapprochait de moi et se mit à parler à voix basse. Très basse. C'est que l'indisposition s'est produite au studio. Alors là, mon petit vieux, je préfère vous le dire, les huiles de la MGM ne nous couvriront jamais. Ces mêmes huiles, ce poivre à mort, à tel point que ta cuite n'est qu'une petite plaisanterie en comparaison de ce qu'un puritan américain peut ingurgiter comme alcool. Mais nous, nous, ils ne nous couvriront jamais car on va te demander en premier « Où ? Où tu as bu ? » Faudra bien leur dire, quelque part. En premier, la métro ne tient pas à se mettre encore une autre affaire. Il y en a assez comme ça, déjà, sur les bras. Les foutus columnistes, style Luella Parsons, cette sale vipère, s'en mêleront pour l'emmerder, la métro. Et elle résiliera, c'est l'habitude, immédiatement, ton contrat. Et, comme on sera tous dans le même bain, le nôtre aussi. Le moindre soupçon, la moindre insinuation, devient un poison et la met trop. Les gens de cinéma sont particulièrement visés, se veut absolument au-dessus de tout soupçon au sujet des mœurs. Je me réveillais. Faudrait prévenir Claude Marcy aussi, Françoise. Oh, c'est fait. C'est déjà fait. J'ai eu un mal à la joindre. Je ne savais pas où exactement elle habitait. J'ai couru toute la matinée. Elle en était toute tourneboulée, la pauvre Françoise. Ne dis jamais que tu es venu chez nous hier soir. Ne prononce jamais notre nom, surtout pas. Elle s'excusait. Oh, je sais que l'accident a été provoqué par Jacques. Non, non, soyez tranquille. Je ne suis pas homme à donner des amis. Comptez sur moi, Françoise. Non, je sais, mais par ignorance, on peut des fois faire une cascade de malheur. Non, maintenant, je suis prévenu. Invente ce que tu voudras quand ils te questionneront, car ils vont venir. De mon côté, j'ai des amis. Je vais les avertir pour que cette affaire en reste là. J'y vais. Allez, remettez-vous vite, Claude. Elle m'embrassa avant de filer comme un trait. Le même jour, effectivement, un cop est venu, un gros, en uniforme, avec une secrétaire sténo, qui notait toute la conversation. Quelqu'un de l'hôpital aussi assistait. Mais je les attendais de pied ferme, tous les trois. Ils me scrutaient. Heureusement que Françoise m'avait prévenu. J'éludais toutes les questions insidieuses, vicieuses, et mon petit scénario était tout prêt. Je me lançais dans une description idyllique de mon malaise, sujet à de fréquents embarras gastriques que j'étais. Et comme j'avais de grosses responsabilités artistiques, il arrivait que le trac paralysait ma digestion, me donne des crampes insupportables. Et comme j'étais de nature bilieuse, « Ah, vous aussi, me dit le cop, j'avais remarqué dès son entrée qu'il m'achète la gomme, l'horrible chewing-gum. Cette saloperie américaine qui fait fonctionner avide toute la journée les sucs gastriques, et qui rend la majorité des Américains disceptiques. Je pouvais y aller à coup sûr. C'était gagné. Nous avions une misère commune, le cop et moi. Oui, vous comprenez, sergent, je suis né avec une jaunisse. Mon foie est une espèce de sentinelle avancée qui descend à la première alerte. L'image lui plut. Cette image de sentinelle, il y est revenu à plusieurs reprises. J'ai alors compris que, sans le vouloir, je venais de fournir à ce gros bonhomme un sujet de conversation, le moyen de se mettre en valeur, cette histoire de sentinelle. Seule la secrétaire, genre bonne meure, revêche, me regardait de biais, fixement, la vache. Elle disait rien, mais je sentais sur moi son oeil perçant, noir. Elle n'y croyait pas du tout à mon histoire de sentinelle avancée, elle. Je crânais. Mon estomac était vide, maintenant. Un lavage n'eut rien révélé. Il l'avait dans le dos, pour la preuve. Elle faisait la grimace, la secrétaire. Elle aurait bien aimé me coincer, celle-là, avec, vraiment, une tête de buveuse d'eau. Tous ces gens-là, qui me cuisinaient, auraient bien voulu l'établir, ma culpabilité éthylique. Une analyse de sang, peut-être, mais ça, c'était à moi d'être habile. Ils faisaient leur boulot, je faisais le mien. Deux jours plus tard, on m'a remis en liberté. Au studio, quand j'y suis revenu, personne, personne ne m'a posé de questions. Pas la moindre, de mon indisposition. Personne n'a soufflé mot, pas un mot. On ne voulait pas savoir. Il ne s'était rien passé. En fait, je n'avais pas été seulement victime d'une cuite. A l'époque, en Amérique, la plupart des alcools étaient frelatés. Le trafic clandestin favorisait toutes les fraudes, mais, et surtout, l'absence totale de tout contrôle des boissons clandestines et des abominables mixtures, voire criminelles, qui circulaient, et que chacun risquait d'avaler. Le prix ne faisait rien à l'affaire. Que de cécité. Et le pire, l'ami qui l'a fabriqué chez lui, très fier, vous pouvez boire très cher, en toute sécurité, c'est du homemade. Difficile de refuser. De quoi repartir avec un trou dans l'estomac, une hémorragie. Ma terreur. Les moindres parties. La moindre gorgée d'alcool pouvait être une gorgée de vitrioles. Ajoutez à cela que mon estomac, habitué à l'eau, devait être plus sensible que les autres, plus vulnérable. Je me suis remis illico à la flotte, hein, qui était très bonne, d'ailleurs. L'eau des montagnes. De Harrowhead.